Le COVID-19 est une maladie virale très contagieuse. Elle se transmet très rapidement. Sa durée d'incubation, c'est-à-dire le délai entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes, elle, est de 6 jours en moyenne et peut aller jusqu'à 14 jours. Il existe également des porteurs asymptomatiques. Ce sont les personnes qui vont être contaminées mais qui ne développeront pas de symptômes grâce à un système immunitaire résistant. Pourquoi devrions-nous rester chez nous? Pour gérer l'évolution d'une épidémie, il faut prendre en compte un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre moyen d'individus que chaque personne malade affectera. C'est le taux de reproduction, ou R0. Ce taux est très fluctuant en fonction du contexte et du comportement des gens. Dans un contexte de rassemblement de masse, par exemple, ce taux atteint un niveau très élevé. Et si chacun reste chez soi, ce taux diminue fortement. Si la valeur de R0 est en dessous de 1, c'est une bonne chose. La maladie disparaît d'elle-même. Par contre, si la valeur de R0 est supérieure à 1, la maladie progresse alors de façon exponentielle, ce qui n'est pas souhaitable. Selon l'OMS, si aucune mesure particulière comme le confinement n'est prise, le R0 du COVID-19 serait entre 2 et 3, c'est le double de celui de la grippe saisonnière. C'est là où entre en jeu le deuxième paramètre à prendre en compte si on veut gérer efficacement l'évolution d'une épidémie. Ce paramètre, c'est le nombre de personnes qui ont besoin d'être hospitalisées. La croissance exponentielle du nombre de malades qui auront besoin d'une hospitalisation doit être contrôlée dans les plus brefs délais, pour éviter de surcharger d'un système de santé. Parce qu'il n'y aura pas assez de place au niveau des hôpitaux pour accueillir les malades, ni assez de personnel pour les prendre en charge, ce qui pourrait augmenter le nombre de morts de façon significative. Le taux de mortalité étant le troisième paramètre à prendre en compte dans la gestion de l'évolution d'une épidémie. En résumé, il faut limiter les contacts humains rapprochés pour limiter la transmission du COVID-19, car le virus peut être transmis par les personnes en période d'incubation, de même que les porteurs asymptomatiques. Il est primordial de contrôler la croissance du nombre de malades pour éviter de mettre à genoux notre système de santé. Donc un seul message, restez chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !